Y a-t-il des autres youtubeuses qui sont dans votre club ? P.S. Je vous adhère, Wendy, Isis adore le liquide. Isis adore les liquides. Les liquides, alors comment tu sais qu'Isis adore les liquides ? On a dû le dire. Ah bah oui, techniquement, ça tombe. Y a-t-il des autres youtubeuses ? Oui, Chloé. La fille est indienne. Mais je crois pas qu'elle en fait. Non, 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 elle en fait pas. Mais je crois qu'elle a juste une chaîne youtube. D'accord. Voilà, donc y a que Chloé. Donc oui, Isis adore les liquides, mais Isis préfère les pauvres. Si vous voudriez avoir un cheval à vous, à part Isis dépasser tout, lequel ça serait ? Hidalgo. Bah oui, quand même. Désolée. Ouais, non, vas-y. Non, au club, on va dire. Au club. Parce que Hidalgo, on l'a à la limite déjà, enfin, oui, en club, le cheval que je choisirais. C'est horrible comme question, je les aime tous, j'en ai aujourd'hui moins quatre. Parce que Picasso, il sait déjà un peu tout faire, en fait. Donc, du coup, je pourrais voir un évoluant avec. Moi, j'aurais certainement prévu l'île. Oui, j'allais dire ça aussi pour toi. Aimeriez-vous avoir un cheval plus tard ? Oui. Si oui, de quelle race et de quelle robe ? Bah moi, plus tard, je pense que... Je l'ai dit à mes parents, et mes parents, ils sont pas contre. Ils ont juste dit, on verra pour toutes les formations et tout, ce que je ferai plus tard. Mais c'est sûr, je reprendrai pas ce tout. Ah oui ? Surture. Est-ce que votre moniteur était au courant dès le début que vous faisiez des vidéos ? Non, pas dès le début, mais très tôt, quand même. Très tôt, quand même. C'est laquelle qui nous a montré dans ma lèvre ? Un bêtisier. Un bêtisier numéro 3, je crois. Alors, je suis arrivée, je vais essayer d'aller vite. En fait, je suis arrivée dans la carrière, j'ai été lui dire, ça va, salut, et tout. Et il commence à me mettre un lien sur YouTube, et là, j'entends mon rire. Et je crois que ça a été le pire rire de tous les temps. Parce que ça fait... Et puis, il se retende à moi, puis il a fait genre... Dis quoi, on a fait, mais arrête, mais arrête, tu te moques ? Et il a fait, mais non, c'est drôle. Elle est belle ta chambre, Sonia. Oh là là, le coup de stress que j'ai dit. Est-ce que... Non, c'est pas ça. Ou il l'a su plus tard, et comment a-t-il réagi la première fois qu'il l'a su ? Non, mais on vient de le dire, on lance pas. On a répondu tout en même temps, putain. Pourriez-vous faire plus de tags ? Oui, on peut, mais on n'a pas assez d'idées bien. Moi, je trouve déjà qu'on en fait beaucoup de tags. On va plutôt essayer de faire plus de tutos et des trucs un petit peu plus genre dans notre vie et tout, dans notre peau. Enfin, moi, j'aimerais bien genre dans notre vie de tous les jours et tout. Ce serait drôle. Ou alors des challenges, j'adore les challenges. Mais c'est vrai que les tags, on en a déjà fait beaucoup. Mais si on nous propose vraiment des trucs bien, qui nous... On regarde et on fait, oh, ça serait trop drôle et tout. Oui, oui, bien sûr. Quelle a été la plus grosse bêtise d'Hidalgo ? Euh... Les reines. Ouais. Elle a dû l'air peiné. Parce qu'en fait, en hiver, Hidalgo, quand il... En fait, il est hyper transpirateur. En hyper transpirant, je ne sais pas comment... En fait, tu peux faire une demi-heure, ça sera quand même mouillé. Il transpirait comme un bruit. Mais il était tondu, donc ça va. Mais il est arrivé dans son box et en fait, il voulait se rouler. Parce que bon, pour la transpiration, il voulait la paille et tout. J'ai ôté ma bombe. Je l'ai posée. Je me suis retournée. Il était couché. Juste tu l'otens. Une demi-seconde. Une demi-seconde, please. Et là, il a fait comme ça et... Plus de reine. Reine cassée. Reine cassée. Plus de filet. Il avait plus de filet. Plus de filet. Et il l'avait enlevé tranquillou. Voilà. Donc, Souya a dû racheter des reines. Ouais. La plus grosse bêtise de Paston. Il ne fait pas vraiment de bêtises. Non, non. Mais c'est plus des pêtes d'humeur. Il a cassé la barrière, je pourrais dire. Ah bon ? C'est lui qui avait cassé la barrière. Ah bon, il a cassé la barrière. Il avait cassé la barrière de sa pâture pour aller rejoindre l'autre pâture parce qu'il y avait plus d'herbe. Voilà, voilà. Et la plus grosse bêtise d'Isis... Alors, on en fait tellement... Alors, Isis m'a cassé ma boîte de pensage. Elle a fait un gros coup de pied dedans. Isis, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle m'a mordu. Non, mais en fait, parce qu'elle voulait mordre le cheval d'à côté, sauf que je me suis mis entre les deux pour arrêter le combat. Et elle m'a mordu moi au lieu de l'autre tunnel. Et elle a lancé dans sa... Et puis voilà, après, on en a fait plein d'autres. Quelle est votre couleur préférée ? Vert ! Question nulle, je sais. Non, c'est pas nulle, c'est vert. C'est pas nulle. Je dirais... J'aime bien trop de couleurs, en fait. J'ai plus de couleurs que je déteste que de couleurs préférées. Bête. Dès que vous tombez, comment vous faites pour remonter sans avoir peur ? C'est vrai. Avant, on ne pouvait pas remonter sans avoir peur. Maintenant, on remonte. Père, chnoc. Comment on fait ? Je ne sais pas. Mais en fait, je me dis que... Ça ne sert à rien d'avoir peur parce que le cheval ressent la peur. Du coup, on a fait un travail sur nous-mêmes. Non, mais même si j'ai mal, je remonte dessus. Puis au pire, je retombe. En fait, on connaît trop les chevaux de ma part. Ouais, maintenant. Donc nous, en décontent, ça nous fait... C'est notre faute. Peut-être OTR, ça me ferait un peu plus peur d'en monter dessus. Je chie dans mon froc. Ouais. Mais non, les autres... Bon, même si pas tout, c'est vrai que ce qu'il avait fait, ça m'avait fait très peur. Mais bon, non, en fait, j'étais remontée dessus. D'ailleurs, ça me choque d'en parler comme ça. Ouais, en fait, c'est un travail sur nous-mêmes. Même si on a peur, on y va quand même. Il y en a eu tellement aussi de gamelles que... Pour Sonia, pourquoi tu ne prends pas Pastou en DP à la place d'Hidalgo ? Alors... Je ne vais pas pouvoir prendre Hidalgo parce que ça va être Wendy qui va l'avoir. Et je ne peux pas prendre Pastou parce qu'il a une propriétaire. Voilà. Pour Wendy, est-ce que tu as peur qu'un cheval inconnu te tourne le dos ? Et pour vous deux... Ah non. Wendy, est-ce que tu as peur qu'un cheval inconnu te tourne le dos ? Bah oui. Un peu. Ça dépend. Comment c'est fait ? Comment on l'a déjà dit ? Genre si... Moi, c'est déchamment. Ou s'il tourne le dos juste parce qu'il n'a pas envie. Ouais, voilà. Et pour vous deux, vous êtes juste géniales. J'ai montré vos vidéos à ma mère. Elle a 52 ans. Elle était morte de rire. Elle s'est couchée à 1h du matin pour voir toutes vos vidéos. Elle est juste... Vous êtes juste géniales. Oh, mon dieu ! Oh, bah dis donc ! Putain, j'aurais pas pensé. Non, mais... Non, mais... Ça fait super plaisir, franchement. Je pensais pas. Moi, donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait copier-coller, tu sais, parce que j'ai fait sur Word. Et j'ai fait... Oh, genre... Je fais continuer. Moi, c'est la première fois que je le lis. Je fais... Si vous... Putain, si vous pouviez choisir la robe de votre cheval, quelle robe choisiriez-vous ? Bah, celle qu'il aime bien. Je n'ai pas le droit de répondre n'importe. Donc, moi, je choisirais les ans parce que ça me rappelle la risie. Mais moi, je choisirais les ans parce que ça me rappelle pas, c'est tout. Pourriez-vous faire plus de challenge ? Genre mettre une cuillère de farine dans notre boue. Oh, mon Dieu, le cacao et puis souffler. Non, enfin, faire... Ouais, la cannelle. Ouais, la cannelle. Ouais, bah oui, bien sûr. PS, je vous adore, vous me faites trop rire. Coucou les filles, je vous adore. Avez-vous l'intention d'acheter un cheval ? Plus tard. Plus tard. Quand on aura une situation stable. Quand ? Plus tard. Quelle est votre matière préférée ? À l'école ? À l'école. Ma matière préférée, anglais. Après, histoire. Mais je ne l'ai plus. Histoire. Eh, je... Bah, pareil, anglais et histoire. Sérieux ? Oui. Et la matière que vous détestez le plus ? Physique. Je ne l'ai plus, donc je vais dire les maths. Ouais, moi, c'était physique, putain. Quel est votre cheval préféré ? À part, ici, c'est pas tout. Pas tout et l'île. J.Y. Pucaso. On brille. Donc, non, ce n'est pas qu'on s'en fout d'Hidalgo, c'est juste qu'Hidalgo n'est pas un cheval de club, donc nous ne le comptons pas comme ça. Voilà. Parce qu'on nous a dit qu'on s'en foutait d'Hidalgo, mais c'est grave. Enfin bref. Qui a eu l'idée de faire une chaîne YouTube ? C'est moi. Pouvez-vous dire... Azertiouiop. Azertiouiop. Le plus vite possible. Azertiouiop. 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 Vous pouvez dire Rose et Clara ? Rose et Clara. Oh my God, ça serait trop beau pour être vrai. Tu sais, on dirait les répliques des films, genre les pensées derrière. Oh my God, c'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Rose et Clara. Rose et Clara. Clara et Rose. Rose, Clara, Clara, Rose. Ça me fait penser à Titanic, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais le gars, il s'appelait Jack, pas Clara. Ah merde. PS, le bonheur se résume à votre chaîne. Et je ne suis pas très française des fois. Non, non, plus. Non, non, plus, t'inquiète pas. Mais c'est gentil. La chose la plus ridicule que vous ayez fait. Je crois que c'est... Oh, au puissant. Avec les agriculteurs. Franchement. Ça, c'était tellement ridicule. C'était tellement... Les canuaires téléphoniques. Ridicule. 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 Aller dans la forêt à la nuit. Ridicule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Dans ton garage. Les mises frances. Ridicule. Ridicule. Les photos avec les maquillages. Ridicule. Avoir fait le truc où on mangeait des brioches et tout chez moi. Ridicule. Celui qui mangeait le plus vite des brioches. Ridicule. Le mercredi, friseau. Ridicule. Mettre des perruques en chantant. Ridicule. Prendre les branches et s'apercevoir qu'il y a une araignée. Ridicule. Faire une cabane. Ridicule. Prendre en plus une boîte aux lettres. Ridicule. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de facteur qui allait passer. Ridicule. Après, l'été, dans le bureau. Danser. Danser. Sur la macarena. Avec des perruques. Ridicule. Emmener des perruques aux cheval. Ridicule. Emmener des déguisements aux cheval. Ridicule. Courir quand on est en train de filmer et faire sous la pluie. Ridicule. Il faut avoir fait beaucoup de choses ridicules qu'on a fait. Beaucoup. Une. Avoir posé une question à Claudia Taqbo. Qui n'était même pas en rapport avec elle. En fait, on a été voir Claudia Taqbo. Et en fait, Sonia, il est et moi, on était au premier rang. Et du coup, Sonia, elle lève la main. Comme à l'école. Et Claudia Taqbo, elle, il fait. Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que Gad Elmaleh, il est marrant. Et tellement qu'elle est peu aimable, elle m'a remballée. Mais alors, comme une... Elle dit, ben, toi, t'es à mon spectacle. Pourquoi tu poses une question sur Gad Elmaleh ? C'est qu'on t'aime pas. Non. Ridicule. Ah, d'accord. Et sinon, vous êtes combien dans votre cours d'équitation ? Un, deux, trois, quatre. Quatre. Quatre, cinq. Quatre, cinq. Maximum, Max. Montez-vous Hidalgo en cours dessous ? Non. Avez-vous fait des concours avec lui ? Non. Avez-vous une phobie de quelque chose ? Oui. Les pieds. Les Bernard Larmit. Les pieds. Les Bernard Larmit. Oh, qui colle au mieux. Qui change de coquille ? Les matacs. Les blushs. Est-ce que vous stressez avant d'aller à l'équitation ? Non. Mais avant, oui, j'avais la boule au vente. Moi aussi. Avec la feuille. Quand on arrive. Oh là là. Oh, mon dieu. Et puis là, tu voyais son crayon faire une. Eh ouais. Vers à pire. Puis après, ça. Cali. Auckland. Pas tout. Est-ce que vous connaissez depuis longtemps ? Bon, oui, quand même. Oh, assez. Cinq ans. Et demi. Et demi. Non, cinq ans. Je ne sais pas trop. Car je trouve que vous êtes une sorte d'âme-sœur en amitié. Oh, c'est gentil. Elle a dit, c'est incroyable. Ça, c'est incroyablement gentil. Pourquoi avez-vous commencé les vidéos ? Oh, ben, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on en faisait tellement, tellement, tellement. À la base, ouais. Et je ne sais pas de où on s'est dit, tiens, on va faire une vidéo comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais on a fait des... En fait, Wendy, elle faisait des bêtisiers. Et genre, moi aussi, je faisais des bêtisiers. Parce qu'on les publiait que pour nos amis. Et du coup, on les mettait sur YouTube. Que pour nos amis. Et nos amis, ils n'arrêtaient pas de dire, oh, vous êtes trop drôle. Vous devriez faire des trucs sur YouTube. Ouais, voilà. Alors, du coup, quoi. Est-ce que vous partagez la DP des Legos ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Sans vos chouchous, arrêteriez-vous l'équitation ? Bah, non. Non, bah, non, non. Enfin, non, je n'arrêterais pas. Mais, ouais, voilà, ce serait dur. Parce que notre boss, c'est quand même la passion des chevaux. Ouais, donc, avoir la relation avec le cheval, c'est vrai que si on perd cette relation... Je vous adore, et Wendy, pour finir, vas-tu reprendre Isis pour sa retraite ? Non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de pâture. Et je préfère qu'elle soit chez quelqu'un d'autre plutôt que dans un petit terrain chez moi. Voilà. Je pourrais peut-être aller la voir, j'espère. Oui. Est-ce que votre famille partage la même passion que vous ? Non. Non. Enfin, moi, ma mère, elle a peur des chevaux, mais depuis que j'ai Hidalgo, elle vient au cheval et ça va un peu mieux. Moi, ça ne va toujours pas mieux. Elle ne vient pas me voir en concours, tout ça. Même pas en cours, aussi. En cours, la dernière fois, elle est venue me voir et elle a dit qu'elle était impressionnée. J'étais super contente. Parce que ça faisait quoi, 4 ans qu'elle n'était pas de bien ? Ouais, et là, elle était venue me voir avec... Donc là, dès qu'on a repris les cours avec U-Lille, et on avait fait un parcours d'un mètre dix, et elle a dit, oh, ma fille, c'est trop bien. Mais quand même, ils sont quand même assez compréhensibles. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps et tout. Même l'été, quand tu vois l'été, il n'y a pas de cours et ils nous emmènent quand même tous les... Ouais. Ouais, deux, trois fois par semaine. Alors qu'ils pourraient nous laisser dans l'autre coin. Depuis combien d'étudants faites-vous des vidéos ? 8, 9 mois, je ne sais pas. Ouais, 9, 8. Ouais, je ne sais plus. Ouais, un truc comme ça. Il faut les regarder. Ouais. Coucou, lisez-vous des magazines équestres ? Non. Avant, ouais, avant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je lis, j'ai genre eu tout, j'ai une collection d'un an, de magazines, je crois que c'était Cheval Star. Et pourtant, c'est pas terrible, mais... Oh, j'étais comme une petite folle, genre tous les mois, ma boîte aux lettres. Moi, je préfère lire des articles sur Internet, en fait. Ouais, moi aussi. Genre, des fois, si je veux me renseigner sur quelque chose, je ne sais rien. Vous écoutez quoi comme musique ? Avez-vous des groupes artistes préférés ? Mise à part Tokyo Hotel, Wendy, car j'ai capté le poster dans une journée dans ma pop. Alors, vas-y, Sonia, t'écoutes le... Alors, désormais, on écoute le même genre de musique et on n'a pas des groupes parlé. Alors, j'écoute du rock et du métal. Et mes groupes... Alors, je vais aller très vite, parce qu'il y en a beaucoup. Vas-y. Ça peut très bien être des chanteurs solos, comme des groupes. Grand Vampire, Nirvana, Jimi Hendrix, Van Halen, Led Zeppelin, Dire Suites, Les Doors, Les Beatles, Rolling Stones, Escape the Fate, Our Last Night, Falling in Reverse, Remedy Horizon, un peu. Oui, 32nd to Mars, un peu. 32nd to Mars, ensuite... Bon, je pense déjà que c'est... L'Hérédote. Oui. Band of Orses. Et je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vais en oublier plein encore, mais bon, c'est un tout. Moi, bah, j'écoute pas du métal, mais plus du rock. Pop rock, rock. Donc, je dirais principalement... Bah, Drey Hotel. Black Verbride. Black Verbride, mais genre Black Verbride. Un peu 32nd to Mars, oui. Oui, 32nd to Mars, Bring Me The Reason. Snow Patrol, ouais. Ouais. Black Verbride, Black Verbride, Black Verbride. Black Verbride. Ah, My Sheikami... My Sheikami... Ah, ouais, oui, oui. Nicole Bach. Ah, oui, oui. Green Day. Oh, oui. Even Basement. Even Basement. Euh... Non, Boston, non. La vache, on croit à Jardiland. Non, bah, après, oui, c'est... Bon, voilà, c'est à peu près tout, ouais. Ouais. Non, non, si, euh... Ah, Three Days Grace. C'est aussi. En fait, on en a tellement plein. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et là, je suis sûre qu'on en a oublié encore plein. Mais c'est... Oh ! Breaking Benjamin. Oh ! Breaking Benjamin, putain, on a oublié ! En fait, une fois, on était à la FNAC et on a dit, oh, c'est qui qui passait la radio ? Du coup, on a dit Breaking Benjamin. Du coup, on a l'impression que c'est pour vous-là. Voilà. Puis, maintenant, Breaking Benjamin vient de se reformer. Donc, voilà. On est content. Vous faites quoi de votre temps libre quand vous n'avez ni équitation, ni cours ? Ce n'est pas possible. Enfin, pour moi. Bah, toi, vas-y. Moi, ça sera le dimanche. Bah, je lis des livres. Souvent, le dimanche, en fait, je me... Parce qu'en fait, je suis tellement habituée à mes heures, genre de m'arriver à 8h. Donc, de 8h à 11h, je vais lire un livre. Et ensuite, je vais regarder des séries. Voilà. Et toi ? Moi, bah, en fait, quand je ne suis pas en cours, je suis au cheval. Quand je ne suis pas au cheval, je suis en cours. Et quand je ne suis pas au cheval et en cours, je dors. Mais, le soir, avant de dormir, je fais l'ordinateur. Ouais. Parce que c'est dur d'être fan de groupe. Il y a trop de trucs qui se passent. Hein ? Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Savez-vous déjà ce que vous allez faire comme midi ? Non. Non, pas... Enfin, si, mais... On a des idées, mais pas précises. Voilà. Pas terribles mes questions, mais pour une fois que je participe un peu, j'aime beaucoup vos vidéos. On me fait trop rire, alors changez rien. Bah, ils étaient très bien tes questions. Pas bien. Ça nous a passionné, le truc de musique. Ah ouais, moi, on l'adore. Désolée, on est un peu basse là, mais... Malodon. Quel est votre rêve d'équitation ? On n'a pas de rêve, on veut juste continuer à se faire plaisir. Ouais, toujours. Toujours autant être passionnée. À part dans votre centre équestre, avez-vous déjà monté un cheval ? Oui. C'était un assez souvenir assez... Parce qu'en fait, on a l'habitude dans notre club des chevaux qui avancent assez, en fait. Qui sont assez dans le truc, quoi. Et là, j'ai monté un cheval, j'avais l'impression de le... Vous savez, le cheval qui n'a pas travaillé depuis trois ans, que tu dois le traîner. Alors, il est pire que Jewel. Pire que Jewel, non, c'est pire joueur. Et puis, en plus, j'avais pas de chaps, je montrais en vans. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, du coup, j'ai enlevé mes étriers, je fais... Enfin, bref, c'était horrible. À part l'équitation, vous aimez quel sport ? La boxe. Ouais, je... On aime bien le... Avant, je sais pas, tous les cavaliers ont dû faire ça. Le saut à pied. Oui, le truc, tu mets un obstacle, pas forcément qu'une barre, genre qu'une chambrière, et tu l'augmentes, tu l'augmentes, tu l'augmentes, et on tout tend. Avec la, ouais, avec une petite barre d'appel avant. Et c'était toujours moi qui l'a calculé la barre d'appel. Ouais, c'est vrai, il me rappelle. J'avais toujours... Et puis le badminton aussi, j'aime bien. Oui. Moi, j'aime bien aussi la... Et puis la natation. La course à pied aussi. Genre dans les chemins. Ouais. La natation, le vélo aussi. Le vélo. J'aime bien aussi courir. Ouais, moi aussi. Et j'aime bien le voler aussi. Et j'aime bien le foot aussi. Oui, moi aussi. Mais ouais, je préfère y jouer que le regarder, tu vois. Ouais, moi aussi. Et puis le rugby aussi, j'aime bien. Oh, le rugby, putain, moi j'adore. Vous avez déjà sauté accru, c'est oui, avec Izzy, c'est passe tout ? Oui, en plus. Ouais. Coucou, je viens presque juste d'arriver sur votre chaîne, donc pourquoi Izzy, c'est passe tout ? Parce qu'ils sont uniques. Ah, dans l'argent. Vous êtes soeur ou meilleur ami ? Meilleur ami. Mais on n'aime pas le dire. Ouais, on se le prouve. C'est tout. Vous habitez où exactement ? Tu veux notre numéro de téléphone ? Faites-vous des lives. Pardon, j'ai dit tes livres. Faites-vous des lives. Alors, on va essayer pendant les vacances. Ouais, une petite, petite comme. Tu ramènerais ton ordinateur. Ah oui, parce qu'en fait, on a déjà essayé, sauf que l'ordinateur a sonnier un peu... C'est la connexion de chez moi, elle n'est pas bonne. Voilà. Avez-vous un copain ? Non. Non. Pourquoi avez-vous tant d'abonnés ? On se demande. Ouais, non mais c'est vrai, on se demande pourquoi vous nous aimez bien. Bah oui, parce que... Parce que nous, des gens, on ne s'aime pas beaucoup. Que faites-vous à part l'équitation ? La fête. On rigole. On écoute de la musique. Moi, je les délivre. On regarde des séries. Voilà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais. Puis on marche. On va les coller. À pied. Pour Wendy, j'ai vu que tu as le permis, mais depuis quand ? Depuis mars. C'est fou. Quand tu as passé les tests, c'était dur ? J'ai trouvé le permis moins dur que le code. Non, c'est... Non, le permis est plus dur, mais moins chiant que le code. Ouais, c'est rigolo. Mais après, ça dépend de l'examinateur aussi. Enfin, je sais pas. T'as eu genre un miche-miche, toi ? Ouais. Il posait quoi comme question ? Alors, en fait, t'as des questions à apprendre sur la voiture, sur la voiture, sur l'extérieur de la voiture, l'intérieur de la voiture. Après, t'as des trucs de manœuvre et tout. Puis il pose des questions sur... Normalement, tu vas voir une liste. Tu as eu la première fois ton code et ta théorie... Alors, j'ai eu la première fois mon code, j'ai eu la première fois mon permis. Comment c'est de conduire une voiture ? Oh bah dis donc ! Elle va bientôt passer de son permis, je crois. Ouais, je crois. Comment c'est de conduire une voiture ? C'est bizarre, mais c'est plus facile d'apprendre à conduire une voiture que d'apprendre à monter à cheval. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Avez-vous déjà eu envie de monter des licornes ? Imagine, il se cabre, tu te prends la... La corne. Bah déjà, il faudrait que ta tête, elle soit sur la tête, donc je pense pas à quoi on peut... Bah si, il pile, t'es sur l'encolure et... Ah ouais, si. Donc non. Ah non. Ah non. Le cheval avec qui vous vous entendez le moins ? Il y en a pas. Oh, le moins. Petrus. Oh non, regarde quand on s'en est occupé de lui. Ah moi, je pense que c'est quand on le monte. Ah, quand on le monte, Petrus. Ah bah non, mais à plat. Non. L'ivarès. C'est quoi de sucré ? Non, non, on n'en a pas vraiment. Non. Vous passez généralement combien de temps par semaine à votre centre équestre ? On l'a déjà dit. Donc 15 et 17. Imaginez votre mono vous appelle à 6h du matin parce qu'il a énormément besoin d'aide au centre équestre. Sachant que vous avez cours le lendemain, seriez-vous prête à aller aider et louper une journée de cours ? Non. Non, on peut pas. Mais on s'est déjà réveillés vers 8h du mat' pour venir aider notre mono. Non, 6h du matin, c'est à 8. À 6h du matin, c'est à 8. Donc ouais, on s'est déjà réveillés à 6h du matin. Soit pour faire les scolaires, soit pour rentrer les chevaux, des pâtures. Voilà. Avez-vous une autre passion que l'équitation ? La musique. La musique. Écouter la musique, pas faire de la musique. Les concerts et les stars. Ouais, voilà. Les groupes. On fun girl un petit peu, mais c'est pas grave. C'est tellement bien. Je sais que ce n'est pas une question, mais je voulais vous dire que je vous adore. Il y a Fabien. Il y a Fabien. Je ne sais pas comment. Sous-titrage ST' 501